Alors c'est l'imam qui a reçu l'appel du frère de la fille en question. Et lorsque l'appel a été reçu par lui, il a donné rendez-vous pour le samedi suivant. Et il a demandé justement à ce que le monsieur vienne avec la fille dans sa mosquée pour que juste après l'appel de 20h, qu'elle puisse procéder à l'application de la peine prévue dans le courant. Alors après la prière, la fille a été tendue devant un certain homme de fidèle et elle a reçu les santos de fouet. Alors tout de suite, dès le petit matin, la nouvelle s'est rependue comme une traînée de poudre à travers la ville. Et puisque moi procureur, je suis saisi soit par voie de plainte, soit par voie de l'énonciation, dès que j'ai eu l'information, tout de suite j'ai demandé au commissaire central de police de mener des enquêtes et d'interpréter le ditiment, ce qu'il faut faire. Et lorsqu'il a été interpré au cours de son audition, il a reconnu sans embâche l'effet qu'il soit reproché. Et le conseil verbal a été établi et transmis à notre paquet. Alors la fois dernière, je vous disais que l'affaire allait être programmée pour l'audience aujourd'hui, c'est ce qui a été fait. Et aujourd'hui, vous étiez dans la salle d'audience, il m'a comparu, et il a reconnu justement l'effet qu'il soit reproché. Malheureusement, on n'a pas pu mettre main sur la victime pour connaître son état. Mais puisqu'on est en matière pénale, l'administration de la peau est libre, ça peut se faire par tout moins. Nous, on a estimé qu'il était nécessaire justement de juger cette affaire-là. Et on a présenté nos réquisitions, et le tribunal a pris une décision conforme à nos réquisitions. Alors nos sentiments sont des sentiments de fierté. Et nous pensons que de tels faits ne vont jamais se reproduire dans la cité parce que vous nous avez suivis dans nos réquisitions. Nous avons dit que la Guinée n'est pas un pays islamiste. La Guinée n'est pas un pays, pour le moment où on applique la charia, nous sommes un pays laïque, nous sommes dans un pays où toutes les confusions religieuses sont admises. Et même si c'était un pays islamiste, il n'appartient pas à un imam, justement, d'influser ce châtiment-là au coupable, des faits qui sont naturellement reprochés à la fille. Donc, pour nous, le message est passé. Puisque la décision est rendue, l'imam est condamné à 18 mois d'emprisonnement à sorte de soucis. Et le président a expliqué le sens du soucis, que les gens ne pensent pas que ce n'est pas une peine, c'est bien une peine. Lorsque vous êtes condamné à 18 mois, ça veut dire que pendant 5 ans, vous ne devez pas revenir devant les tribunaux. Vous ne devez pas refaire les mêmes choses. Sinon, quand vous arriverez, vous allez d'abord purger les 18 mois-là, et on va vous juger pour les nouveaux faits qui ont permis justement votre retour devant les autorités judiciaires. Donc, je peux rassurer tous les citoyens. Nous sommes dans un pays où il est question d'appliquer les principes religieux. Il y a des autorités constituées pour ça, même dans les pays arabes. Lorsque vous y allez, ce n'est pas de but à plan qu'on procède à l'application de la charia. Il y a des autorités qui sont constituées pour ça. Lorsque, par exemple, quelqu'un est pris pour faire de vol, il est d'abord jugé devant une autorité. Et lorsque la peine est prononcée, on laisse épuiser toutes les voies de recours qui sont produites. C'est après cela qu'on procède à l'exécution de la décision qui a été prise. Donc, il faut que les gens comprennent. Il n'appartient pas à un imam d'appliquer le contenu du Coran. En Guinée, on a une autorité qui est chargée des affaires religieuses. Si au moins, il fallait court que court appliquer le contenu du Coran, il appartient à cette autorité religieuse-là. Mais l'imam dans son quartier, tout ce qu'il peut faire, c'est de pocher, c'est d'amener les gens à pratiquer la religion, c'est d'amener les gens à maintenir la paix, à maintenir la cohésion. Mais il ne lui appartient pas d'appliquer justement cette charia-là dans notre pays. C'est ce qu'on a voulu faire comprendre. Et je pense que le message est passé. Tout le monde comprendra. Nous sommes tous des pratiquants. Nous savons comment les choses se trouvent. Mais quand on est dans un pays, on doit se conformer aux droits de ce pays. Merci.